bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de déballage du ligu s8 un smartphone qui vous allez voir ne manque pas d'intérêt comme toujours n'hésitez pas à commenter à partager à liker un maximum cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations allez c'est parti on attaque avec la partie extérieure de la boîte de notre ligu s8 alors vous le voyez c'est une boîte qui est quand même relativement travaillé avec du relief sur le couvercle ici donc la mention s8 en lettres argentées le nom de la marque ici avec toujours cette couleur verte caractéristique de ligu et puis sur chaque côté vous le voyez on reprend exactement donc le même relief et le nom de la marque en lettres argentées ici de chaque côté sur les quatre côtés de la boîte une boîte de forme carré c'est un petit peu original par rapport à ce qu'on voit chez les portables chinois d'entrée de gamme au verso toujours le même relief et puis une étiquette qui va nous indiquer les principales caractéristiques de notre ligu s8 les numéros y mei rien d'extraordinaire on va maintenant déballer donc notre appareil alors on va l'extraire grâce à la petite languette ici donc ça c'est bien vu une petite languette pour permettre de l'extraire facilement ça c'est un bon point donc ici vous le voyez un smartphone en finition bleu métallisé plutôt joli je m'attarderai évidemment davantage sur le design et puis les caractéristiques de cet appareil dans la vidéo du test complet qui arrivera très très rapidement ensuite on continue avec donc ici donc c'est une partie qui est cartonnée et plastique c'est un mélange des deux vous avez une partie carton ici avec les lettres toujours de la marque qui sont reprises et puis une partie plastique qui est insérée là qui permet donc de mouler la forme du téléphone en dessous et bien on va retrouver des petits coffrets avec et bien ici le coffret qui contient le chargeur donc c'est pareil c'est plutôt bien vu c'est agréable d'avoir un emballage soigné travaillé donc ici un chargeur en prise française avec vous le voyez donc une charge en 5 volts 2 ampères donc on est bien sûr une charge entre guillemets rapide à 10 watts 5 volts 2 ampères donc voilà c'est tout à fait correct pour pour recharger votre smartphone qui n'a pas non plus une batterie énorme on en parlera dans le test complet ensuite un deuxième coffret alors ça c'est plus rare chez les smartphones chinois et bien vous le voyez on nous fournit le casque alors rien d'extraordinaire évidemment on est sur du portable d'entrée de gamme mais quand même on a des écouteurs intra auriculaires vous le voyez donc c'est quand même plutôt sympa d'avoir voilà inséré puis vous le voyez au niveau design bon on a il ya une partie argentée voilà c'est pas des écouteurs vraiment premier premier prix on a quand même des écouteurs relativement qualitatifs en tout cas au niveau du ressenti bon la télécommande est en plastique évidemment le câble n'est pas un câble plat voilà on peut leur reprocher plein de choses mais au moins au moins ils ont le mérite d'être là et c'est pas le cas pour tous les smartphones et puis dans notre boîte et bien un dernier coffret alors dans ce dernier coffret on va trouver plusieurs choses tout d'abord alors une coque silicone alors coque silicone vraiment très très basique il n'y a même pas de réel renfort il ya des tout petits renforts au niveau des coins une coque silicone vraiment très très simple c'est du silicone qui jaunit en général les silicones transparents comme ça d'entrée de gamme ça jaunit assez rapidement donc voilà faut pas vous attendre à ce qu'il reste bien transparent comme cela ça va jaunir évidemment vous pouvez vous procurer une coque de meilleure qualité pour pas très cher mais au moins voilà dans un premier temps vous avez de quoi protéger votre appareil ensuite toujours dans ce dernier coffret l'extracteur de cimes ici alors c'est bien parce qu'il est vous le voyez avec un petit anneau ce qui permet de l'accrocher sur un porte-clés le point négatif comme souvent c'est que l'aiguille là n'est pas rétractable donc du coup si vous le mettez sur un porte-clés ça risque de vous piquer dans les poches quand vous allez l'emporter avec vous donc pas très très pratique mais voilà c'est un extracteur de cimes comme on en trouve dans quasiment tous les tous les coffrets et puis dernière chose et bien le câble vous le voyez un câble plat donc ça c'est une bonne chose par contre c'est vous le voyez de la micro usb on n'est pas sûr de l'usb type c donc un câble plat en micro usb pour la recharge et pour également connecter votre smartphone à un ordinateur voilà donc à l'intérieur de notre coffret toujours il nous reste et bien la documentation avec le petit livret vert spécial ligu qu'on trouve dans tous les coffrets ligu vous le voyez la garantie tout simplement et puis également et bien la notice le mode d'emploi alors mode d'emploi qui est multilingue alors on a un petit peu toutes les langues ici vous aurez le français voyez alors c'est vraiment très basique voyez les fonctions de base rien de plus et vous l'avez ça dans toutes les langues quasiment donc voilà c'est c'est vraiment un guide de démarrage rien de plus et ça sera tout donc dans cette boîte voilà pour le déballage évidemment je vous donne rendez vous très très rapidement pour la suite la présentation complète de l'appareil extérieur la partie software le fonctionnement les bugs éventuels voilà ça sera dans la prochaine vidéo merci d'avoir suivi cette présentation jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura été utile et agréable comme toujours n'hésitez pas commenter partager liker un maximum et puis abonnez vous à la chaîne pour suivre toutes mes prochaines vidéos tous les prochains tests qui arrivent du ligu j'en ai et j'ai également d'autres smartphones qui sont en attente donc voilà ça va arriver j'espère d'ici la fin de l'année arriver à boucler j'ai encore 4 ou 5 vidéos à vous faire et puis on démarrera l'année 2020 avec quelques petits changements au niveau de la chaîne quelques changements au niveau des présentations qui seront faites et également des thématiques qui seront abordées voilà merci à toutes et à tous et à très bientôt au revoir et à très bientôt